allez salut à tous bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler des jeux qui m'ont marqué pendant mon enfance et que j'ai surkiffé faire sur toutes les générations que j'ai pu avoir pendant mes années ados plus petit maintenant et peut-être plus tard aussi deux jeux qu'après je découvrirai sur les prochaines générations comme vous savez dans plusieurs mois et dans presque bientôt un an on va passer à une nouvelle génération de consoles qui sera la ps5 et la xbox série x qui sortiront fin d'année 2020 j'avais envie de vous montrer les jeux qui m'ont marqué pendant toutes ces toutes ces années que je depuis le temps que je joue aux jeux vidéo on va commencer par une console c'est la première console que j'ai eu quand j'étais petit c'est la game boy la game boy la grosse la fat je vous dis bien là très costaud c'est mon papa qui me l'avait offert et avec cette console là j'ai eu un jeu mon premier jeu que j'ai eu c'était celui ci c'était c'était super mario land alors c'est pas la vraie jaquette c'est une jaquette réprimée vous cache pas mais le jeu est là voilà et c'est un jeu que franchement j'y tiens vraiment j'y tiens ce jeu je sais pas pourquoi c'est nostalgique pour moi chaque fois que je le vois ça j'ai plein de souvenirs qui me revient je me souviens j'allais dans le salon je me mettais à côté d'une fenêtre pour essayer de voir tout et à chaque fois je pas aller au même niveau depuis j'ai pas rejoué si un jeu devait rejouer j'y jouerais mais franchement ce jeu là il fait partie de mon top 1 de mes jeux que j'ai adoré faire pendant mon enfance c'est vraiment le premier jeu que j'ai eu quand j'étais petit après j'avais eu d'autres jeux sur le game boy j'ai eu un donkey kong je crois j'avais eu plein de choses je crois même il y a Lucky Luke ou un truc comme ça si je devais vous citer tous les jeux que j'ai eu quand j'étais petit ça ferait une bonne petite vidéo plusieurs années après même ouais plusieurs années après j'ai eu ma première console fixe et c'est quand on arrive en bretagne en 97 98 on avait fêté notre premier noël à la dans la maison et puis j'avais j'avais eu la super nintendo ça c'est la console et dedans avec j'avais eu trois jeux ou quatre jeux je croyais il y en a eu quatre j'avais eu donkey kong starfox mario mario kart et le mario land très connu je vais vous citer les trois jeux qui m'ont qui m'ont évoque plus de souvenirs sous tour on va commencer par donkey kong country voilà avec il y avait le fameux cd de musique que j'arrive pas à retrouver si quelqu'un un jour le trouve sur ebay ou un truc comme ça ça serait plaisir il y avait toutes les musiques du jeu dedans et ça c'était top mais moi quand j'étais petit j'étais pas soigneux alors il a été bousillé il a été rayé il a été mort obsolète impossible de réparer voilà c'était mario donkey kong country sur super nado et j'avais eu aussi zelda j'ai oublié de le citer celui-là si ça faisait cinq jeux zelda a linked to the past mon zelda préféré que j'avais recommencé que j'ai perdu à sauvegarde c'est bien dommage parce que franchement j'avais adoré le faire et c'était top ce zelda je pense que ce zelda est top et je sais pas s'ils ont refait un remake de ce jeu je pense que oui ils l'ont refait un remake sur 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 gameboy advance ou un truc comme ça dites moi dans les commentaires je sais plus du tout et puis là celui-là c'est vraiment celui-là qui m'a le fait plus kiffer où j'ai passé des journées entières et des amis à faire des tournois à parier des paquets de bonbons des carrières du genre on se faisait des batailles de ballons tout le monde reconnaît mario kart promis du nom mon mario kart préféré de tous ceux qui sont sortis même si celui sur switch il est excellent mais celui-là c'est le best c'est le meilleur on peut pas dire le contraire il est très très bien je vous le conseille fortement si vous l'avez pas fait si vous n'avez pas connu cette génération là achetez vous une super nintendo une vraie pas la mini prenez vous une vraie mini super nintendo vous prenez ce jeu vous mettez vous faites une partie à deux joueurs sur la course de ballon ou tout seul et vous vous éclatez c'est rétro ça pique les yeux mais achetez vous c'est une petite télé cathodique pour jouer à ça parce que sinon après c'est dur ou si on sur l'émulateur mais je vous conseille ce jeu il est génial après la super nintendo j'ai eu une autre console bien sûr on va continuer comme ça et ces consoles là je crois que c'était ma grande soeur qui me l'avait filé j'avais eu motoresseur avec et ça c'est un jeu de moto que je sur kiffe qu'est ce que je crois je dois encore connaître les circuits par coeur tellement j'ai joué à ce jeu même j'ai fait un et aussi à l'époque sur ce jeu il ya bien longtemps j'ai fait un et aussi sur ce petit jeu là mais sinon il est en bon état un très très bon état il ya la notice voilà et si vous regardez bien c'est la notice du 1 alors là vous avez motoresseur voilà regardez bien en haut c'est marqué m2 voilà motoresseur 2 pendant la pression je pense ils ont dû me dire à battre son genre développement sur la sur le 2 voilà on savait déjà que c'était un motoresseur 2 était prévu qui est aussi excellent mais celui là ça reste mon préféré après ils ont sorti le world tour ils ont sorti d'autres après sur pc mais le world tour c'est une grosse merde j'ai pas du tout apprécié que celui-ci ça me rappelle plein de souvenirs même j'étais accro à ce jeu je pense c'était le seul jeu de moto ou de course que j'aimais dans ma vie c'est celui-ci j'ai eu un autre jeu aussi j'ai pris celui-là je sais pas pourquoi quand je l'ai vu quand je choisissais mes jeux quand je l'ai vu je me suis dit il fallait que je choisisse un autre jeu sur PS1 il y a un autre jeu qui m'a dit quand je l'ai vu je me suis dit ouais ça c'est des souvenirs avec un pote avec un an c'est un pote à moi je me suis dit ouais c'est des c'est comme des bons souvenirs même même s'il a pris un coup de gueule quoi il a pris un coup c'est diard trilogy 2 viva las vegas je crois qu'il y avait même une édition plus gros format avec 2 diard mais celui-là c'était excellent on s'est éclaté à jouer on se passait à la manette on s'essayait de se dire qui allait plus loin tout ça c'était top ici et je crois il y a 25 niveaux dans ce jeu quand même je n'ai jamais fini c'est un jeu jamais fini mais sinon il est très très bien c'était fait par la Fox et je crois même c'est les musiques du film dedans si je ne dis pas de bêtises les musiques du film il était comme un témoin de 16 ans ce jeu il peut voir que l'état il est parfait je sais pas s'il est complet non il n'est pas complet il y a le cd il y a la jaquette mais il n'est pas complet il n'y a pas de notice là pendant la vidéo je me suis dit il y a un autre jeu aussi qui m'a marqué il y a un autre d'autres aussi qui me passe par la tête que j'ai pas retenu il y a par exemple vous le dire en fin de vidéo et il y a redire ça aussi un jeu de voitures que j'ai adoré qui était topissime et ça il est complet il est en très bon état il y a même la démo euro 15 démo euro démo 15 pardon voilà il est complet le truc franchement ça c'était excellent comme jeu de voitures et Rijasa de toute façon ils sont topissime à l'époque il y avait aussi les tocas les tocas sur PS1 qui sortaient qui étaient top il n'y avait que d'autres il n'y avait pas mal il y avait destruction derby il y avait micromaniaque il y a plein de trucs comme ça il y avait beaucoup de jeux super sympa à jouer à plusieurs et ça manque c'est vrai que ça ça manque beaucoup de faire des jeux comme ça ils n'en font plus c'est bien dommage dommage mais ça c'est un bon petit jeu de voiture je vous le conseille il n'était pas pour le programme je le mets je le mets oui je le mets pendant une bonne année quand j'étais ado ma super nintendo et ma PS1 m'avait lâché il marchait plus marchait plus du tout et j'avais complètement arrêté de jouer aux jeux vidéo j'ai pas mal de générations que je n'ai pas joué à l'époque je n'avais pas eu la mécan drive j'avais pas eu la gamecube j'avais pas eu la la xbox première du nom je n'avais pas eu tout ça voilà je n'avais pas connu tout ça et entre temps à un moment à un moment j'ai dit mes parents ouais il me plairait d'avoir la ps2 la playstation 2 ça me manque un peu il faudrait bien voir une ps2 ils n'étaient pas trop chauds parce que dessus il y avait un lecteur dvd pardon et ça me plairait et quand j'ai fait le choix des deux jeux il y en a deux qui m'ont marqué et qui m'ont évoqué plus le plus de souvenirs le premier c'est un jeu solo et ce jeu je pense c'est vraiment la licence qui me manque le plus la génération qui est là et qui est présent le jeu que le premier jeu c'est princess partia les sables du temps et ça c'est un jeu excellent il y avait des énigmes et c'est vrai que cette licence me manque beaucoup je voudrais bien qu'on fasse à nouveau une menace en partie sur les assassin squid c'est fort dommage ou même faire un remake des trois premiers ça serait top ici sur nouvelle génération j'ai les j'ai tous j'ai tous récupéré et là il y en a un que il me bizarre je le trouve plus je t'aide je l'ai pas ou je sais pas où t'es j'ai laissé une autre plateforme c'est c'est celui là et je vous le conseille il est top et si je devais le refaire ça serait plaisir franchement si la ps1 l'appel le playstation 5 à une récontro compatibilité de toute génération playstation c'est top j'étais à sandréas un sujet sous blister les sauts blister j'en ai un qui n'est pas sous blister c'est un jeu où j'ai dû mettre pas mal de temps à le finir on l'avait fait avec des potes avec un poste j'avais fini mon pote il s'appelait Jeanlou voilà et il est devenu boucher pour vous dire et puis et ce jeu je crois que le but le but du jeu qu'on avait c'était celui qui restait le plus longtemps en vie avec la course poursuite des flics et à chaque fois moi je faisais le con j'allais voir les putes tout ça je faisais n'importe quoi quoi je faisais n'importe quoi voilà GTA sandréas il est très connu ce jeu ils l'ont même ressorti en démat sur playstation vous pouvez jouer sur ps4 voilà ils l'ont même ressorti je crois même en boîte je crois qu'il est sur toute génération c'est un des jeux les plus connus de la licence GTA troisième jeu ps2 pardon c'est god of war première du nom il est génial ce jeu god of war premier du nom il est topissime voilà que dire de plus les aventures de kratos ça commence ici là on l'a pratigné mais on vient le choper en normal parce que j'aime pas trop les platinum je trouve les jaquettes sont dégueulasses mais ça franchement c'est top j'aime beaucoup j'aime beaucoup voilà god of war c'était top il y a un passage je me souviens de passer sous l'eau à une vitesse folle où il y avait une grosse tourbine qui pouvait nous aplatir la gueule où j'ai passé des heures à rager et le seul qui a réussi c'était mon cousin merci à toi qui m'a aidé à faire ce niveau là je me souviens pour récupérer de la vie on pouvait coucher avec les gonzesses pour sauvegarder c'était génial il y avait des boss super sympa et l'action une belle histoire et franchement c'est top et depuis j'adore cette licence après toutes ces générations je suis passé à une licence suivante bien sûr on va aller dans l'ordre et dans l'ordre que j'ai eu j'ai eu la 360 et sur 360 il ya plein de jeux que j'ai adoré mais je pourrais pas tous vous les citer il y a tellement de jeux que je pourrais vous en faire un top on va commencer par le premier tiens le premier c'est red dead redemption le premier nom le jeu de rockstar game franchement ce jeu je le kiffe il est génial alors ça c'est l'édition que j'ai eu chez games voilà l'époque tu te reconnais voilà j'ai toujours l'édition elle est super belle et moi je prends soin de mes jeux parce que j'aime bien que ce soit bien pris en soin et j'ai envie même envie de le mettre sous plastique pour protéger voilà et ce jeu j'ai adoré le faire il est tellement bien que je pourrais même le refaire je crois moi j'avais commencé à le refaire en live mais c'était vraiment pour le délire de se le refaire un petit peu et sûr il est topissime je crois c'est un jeu de far west alors celui là se passe après les éléments du 2 dans la red dead redemption 2 si vous n'avez pas fait on voit on voit lui lui on le voit et ça se passe avant les éléments du 2 parce que dans celui là le prince le personnel principal il meurt lui il n'est pas du il n'est pas il est pas il en couple déjà ou je crois on voit son fils même son fils il est encore enfant si je dis pas de bêtises et vous avez aussi sur his box il y avait le red dead non red dead revolver red dead revolver qui se passe avant le 2 c'est un truc comme ça c'est un vrai bordel l'autre jeu sur 3 6 qui m'a fait sur kiffer où j'ai un j'ai sur kiffer mais à mort c'est ça voilà comme ça vous reconnaissez pas peut-être mais c'est mass effect 2 c'est un jeu tellement bien tellement bon que j'ai décidé pour le 2 pour moi c'est un des meilleurs de la trilogie je dis bien la trilogie l'eau qu'ils ont sorti c'est une purge j'ai même pas fait 10 heures de jeu j'ai joué une heure ça m'a saoulé mais celui là il est top parce que ce que j'aime dans les mass effects que j'avais aimé sur ce 3 6 c'est que ils ont directement ils se sont dit bah tiens ici le 1 le 2 le 3 se suivait mais on reprenait la sauvegarde du 1 pour continuer sur le 2 et le 2 reprenait la sauvegarde et le trou et le 2 continuer sur la sauvegarde du 3 c'est pratique il n'y a plus aucun jeu qui font ça ou alors j'ai oublié un passage mais c'est génial et ce jeu je pense c'est mon préféré celui là on est dans un univers mais bon c'est énorme pour l'époque c'était énorme et je crois qu'il est en plusieurs cd je crois celui là je crois celui là il est en 3 ou 4 cd il est en 2 cd il est en 2 cd voilà et à l'époque c'était une exclusivité isbox il y avait ils n'étaient pas c'était pas c'était excuse box quoi maintenant ils ont ressorti aussi sur ouais leur sortie sur ps3 en édition grosse édition je n'ai pas celui là et j'ai adoré franchement j'ai adoré vous le conseil vous l'avez pas fait on va continuer sur l'isbox c'est vrai qu'après l'isbox 360 à l'isbox 3.6 ils avaient annoncé la one et moi j'attendais avec impatience la one j'étais très content j'avais appris la première le mythoscope ils appelaient ça le mythoscope il y a un jeu qui m'avait que j'avais kiffé faire c'est peut-être le seul jeu que j'ai fini sur cette console alors que j'en ai plein ici j'ai dû en finir d'autres mais je me souviens plus lesquels il y a rise voilà je l'ai fait en let's play c'était le premier l'espoir que j'ai fait sur ma chaîne et puis il y a tomb raider tomb raider le reboot qui est juste excellent rise je vous dis tout de suite il est génial celui-là était prévu pour faire une suite ça c'était prévu mais jamais eu et tomb raider mais il y en a eu deux autres après il y a le rise of the tomb raider et le shadow of the tomb raider qui sont topissime ces deux jeux là je vous le conseille ça se passe à l'époque des gladiateurs à peu près et ça ça se passe pendant une aventurière ça raconte l'histoire de lara qui est très aventurière tout qui part à la conquête je sais pas d'un temple maya voilà c'est bien lara croft mais il y a un petit peu moins d'indices qu'avant maintenant c'est vraiment action aventure que que les tout premiers tomb raider c'était très indice fallait réfléchir à tout ça c'était pas voilà que ça c'est bourrin c'est très bourrin voilà ils sont bouquillés ils tapent sur le ils tapent dessus c'est la tranche des gors c'est excellent moi j'adore ça moi quand il y a du sang j'adore sur playstation 3 je l'ai eu bien en retard ouais je l'ai eu en retard et je me suis dit c'est vrai que je l'ai eu pendant que j'ai eu la one je crois je dis pas de bêtises ouais j'ai eu pendant que j'ai eu la one parce que j'ai mis du temps à me prendre la ps4 j'ai eu beaucoup de temps je crois si je dis pas de bêtises et sa ps3 le premier jeu que je voulais faire c'est celui-ci c'est le premier jeu que je voulais faire vraiment c'était celui-ci et god of war 3 voilà mais le truc c'est que de god of war 3 si je l'ai pas pris avec moi c'est qu'il y a un connard qui m'a spillé la fin je savais la fin je savais que kratos il tombait dans le vide et j'ai voulu prendre just of us parce que c'est en plus c'est l'édition eli alors j'ai pas l'édition joel je crois il existe l'édition joel ça coûte très cher et j'ai voulu vous proposer celui-ci parce que je pense que c'est le jeu le plus mythique de cette console ps3 même si j'ai pas trop aimé la manette la manette est pas top ils se sont bien 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 rattrapés avec la ps4 qui est une manette géniale on a une prise en main géniale que c'est vrai ils sont pas très costauds par rapport à isbox c'est des manettes très costauds microsoft voilà ça m'en a vu perso alors le jeu est magnifique le jeu m'a fait chialer vous ne vous cache pas le jeu m'a fait pleurer surtout la fin même le début le début putain juste à y penser j'ai la larme à l'oeil je pourrais peut-être un jour même j'ai envie de refaire franchement j'ai envie de refaire ce jeu j'ai envie de refaire mais là cette année il ya le l2 qui sort il est sorti quand sur un il est sorti il est sorti il est sorti en 2013 quand même mais là on en 2020 ils ont pris leur temps pour faire le 2 alors on va voir ce qui va se passer dans le 2 j'ai hâte j'ai très hâte de voir la suite de l'aventure de ellie et joël même je crois qu'il ya un film qui est prévu sur the stuff us infime apparemment et puis on va continuer on va on va finir pardon sur playstation 4 la ps4 que j'ai eu 2013 je crois 2013 comme ça et après j'avais complètement laissé tomber l'isbox totalement et c'est vrai que c'est ça fait à fait partie de la deuxième console où j'ai le plus de jeu actuellement j'ai choisi deux jeux voilà le choix était très dur j'ai choisi parmi les jeux j'ai terminé qui sont ici par contre tout ça c'est pas fini c'était très dur de choisir entre deux jeux j'ai choisi deux jeux god of war voilà il s'appelle god of war franchement il est magnifique ce jeu il est beau une beauté incroyable je peux pas comment le décrire où on découvre kratos en père de famille où au début il est en train de brûler sa femme avec son fils il apprend à son fils comment chasser comment se battre comment se débrouiller tout seul je sais plus du tout ce nom de son fils pour ceux qui le savent dites le moi dans les commentaires je l'ai fait en stream celui-là je l'ai fait en stream vous avez été nombreux à me suivre sur ce stream je vous en remercie et j'ai sur qui fait le faire franchement il est beau ce jeu je vous le conseille si vous l'avez pas fait ne pas trop spoiler il y a des batailles de fous et des combats de fous et des monstres de fous il y a des passages qui sont pas faciles mais franchement il est magnifique deuxième jeu et le dernier jeu que je vais vous montrer c'est horizon je pouvais pas le laisser de côté dans la collection dire non je le mettrais pas je pense ça fait partie des jeux qui m'ont le plus marqué sur ps4 dans cette génération ouais il y en a d'autres aussi je pourrais vous citer mais une liste entière de jeu que je pourrais vous citer mais horizon c'est monde ouvert assez futuriste très futuriste il y a un 2 qui est prévu il y a des monstres en métallique on est une femme assez qui fait un petit peu lara croft tout qui est super sympa regardez hop il est très très beau ce jeu est magnifique si vous n'avez pas fini faites le même si vous n'arrivez pas un moment vous mettez vous en facile puis vous passez mais faites le l'histoire est très très belle on commence on joue c'est on joue et l'oeil je crois ça s'appelle l'oeil un truc comme ça à l'oeil à l'oeil c'est plus un truc comme ça on commence on joue avec elle est petite c'est une enfant on la voit grandir tout à l'oeil dans le jeu on avance on s'éclate on s'éclate franchement on s'éclate voilà vous avez montré les jeux que j'ai kiffé faire pendant mon enfance actuellement puis plus tard qu'est ce qu'on aura on aura zohast of us 2 on aura un le remake de final fantasy 7 un jeu que j'ai jamais fait de ma vie je vous dis franchement j'ai jamais fait final fantasy de ma vie il ya plein de jeux qui arrivent plein de jeux qui sont prévus sur prochaine génération il ya plein de jeux j'ai pas vous ai pas montré par exemple sur 3 si j'aurai très bien pu vous montrer aussi les batman arkham qui sont excellents sur ps 1 j'aurai pu vous montrer les rhizontéville et crachement d'écoutes et spirou sur ps 2 j'aurai pu très bien vous montrer aussi les dragon ball du bokeh j'aurai pu vous montrer les drivers manut un jeu un jeu qui est excellent fait par star game qui a pris de suite canis aussi canis kaman élite qui est excellent sur ps 3 j'aurai pu aussi vous montrer et les noirs notamment de jeu il ya aussi des space sur ps 4 aussi tellement de jeux aussi je peux vous montrer majeur vous ferez un top de tous les jeux de tous les jeux que j'adore sur chaque génération il aura cinq jeux facile ou dix ou plus et puis on en parlera petit à petit puis dites moi vous d'un commentaire vous jeu préféré sur chaque génération même il y en a trop quatre de chaque génération ou différents moins un plus on s'en fout dites moi dans les commentaires n'hésitez pas c'est gratuit ça coûte pas de pain je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo vous dites à bientôt laissez un commentaire partagez un petit pouce bleu n'oubliez pas d'activer la petite cloche c'est toujours plaisir d'aller voir mon compte du type de regarder une petite pub ça coûte rien du tout il faut faire un don aussi mais bon c'est pas obligé puis on se dit à bientôt ciao 1